Il est 7h42 sur RMC, nous sommes avec Daniel Moreau. Bonjour Daniel Moreau. Bonjour. Vous êtes l'ancien coordinateur de la sécurité du magasin Auchan de Châtellerault dans la Vienne. Ancien parce que vous avez été viré pour avoir soutenu les Bleus, pour avoir regardé France-Allemagne pendant vos horaires de travail dans ce magasin Auchan de Châtellerault avec l'un de vos collègues. C'était le 4 juillet. Votre collègue qui avait, sur les 12 caméras, décidé d'en détourner une pour la pointer vers un écran géant qui rediffusait le match. Vous avez été dénoncé et vous avez été viré. Expliquez-moi exactement, déjà, dans quelles conditions vous avez regardé ce match de l'équipe de France et qu'est-ce que vous étiez censé faire à ce moment-là ? Tout à fait. Si vous me permettez, je tiens quand même à faire une petite rectification. Dites-moi. Pour ma part, je n'ai jamais confirmé que j'avais regardé le match. En fait, moi, on me reproche d'avoir autorisé mon collègue à positionner une caméra sur le match de foot qui était diffusé dans le centre commercial. Ce collègue qui, en fait, justement, était donc à son poste de travail devant les 12 écrans, dont un écran diffusait le match. Et en fait, lui, continue à surveiller le magasin en jetant quand même, de temps en temps, un oeil furtif sur les grands moments du foot. Moi, pour ma part, j'ai déclaré, comme je déclare aujourd'hui, la direction, qu'à ce moment-là, j'ai été afféré à des tâches administratives. Donc, moi, si vous voulez, le principal reproche qu'on fait, c'est d'avoir autorisé, justement, monsieur Belterne à avoir laissé une vidéo sur ce match. Voilà. En tant que supérieur, d'avoir donné le feu vert pour dire « c'est bon, si t'en mets une, tu peux regarder le match ». Voilà. À condition, bien sûr, de continuer à effectuer les surveillances, si vous voulez, du magasin via les autres vidéos. 12 caméras pointées dans ce magasin au champ. En fait, il y a plus de caméras. Mais si vous voulez, le nombre d'écran fait que, en fait, vous pouvez, au total, effectivement, pointer 12 caméras. Mais il y a beaucoup plus de caméras. Si vous voulez, je ne vais pas vous révéler la stratégie du système vidéo du magasin. Je n'ai pas le droit. Mais effectivement, il y a une une caméra qui était, comment, zoomée sur le match qui diffusait sur le grand écran du magasin. Tous les autres écrans étaient positionnés, les caméras des 11 autres écrans étaient positionnées sur des points stratégiques du magasin. Le magasin qui se servait de ce match pour organiser un événement, cet écran géant était au sein même du magasin pour que les clients puissent jeter un coup d'œil sur les performances des Bleus. Oui, d'autant plus que les hôtesses de caisse étaient habillées en tenue de l'équipe de France avec maquillage de blanc rouge. L'accueil diffusait régulièrement des annonces micro pour donner des infos sur l'évolution du match. La Marseillaise a été chantée. Durant toute la Coupe du Monde, il y a eu des petits jeux dans la galerie style des lots à gagner par rapport à connaître les pronostics du match. Il y avait vraiment une ambiance festive qui était vraiment là. Alors votre subalterne, votre collègue, vous êtes son supérieur, vous dit à ce moment-là, vous pose la question ou vous dit j'ai mis la caméra sur l'écran, est-ce que je peux regarder un peu ou est-ce qu'il vous demande la permission de détourner une caméra ? Non, en fait, si vous voulez, il était en train de zoomer sur la caméra, je l'ai vu, j'étais à côté, donc j'ai vu et je lui ai dit, bon écoute, je vois que tu as mis la caméra, c'est pour sûrement regarder moi en fin du match. Moi, je n'y vois aucun inconvénient à partir du moment où le magasin est toujours sur surveillance et que tu continues à faire ton pareil. Le monsieur Christian Navez, ça fait 12 ans qu'il est dans l'entreprise, je le connais très bien, c'est un collègue, je le fréquente depuis 6 ans, au moins la date que je suis rentré à Auchan-Châtelrault. C'est quelqu'un qui a une façon de travailler, qui est très fiable, il a de bons résultats, je lui ai fait confiance et d'ailleurs, durant toute cette période où la caméra était sur le match, il n'y a eu aucun incident à déplorer dans le magasin. Alors la direction pense le contraire, enfin non, pas aucun incident, il n'y a aucun incident qui s'est déroulé dans le magasin. La direction, elle, estime que la sécurité n'a donc pas été assurée et c'est pour ça que vous avez été viré pour avoir autorisé ça alors que vous êtes responsable de la sécurité ? Alors si vous voulez, le système vidéo, il ne sert qu'à une seule chose dans un magasin, principalement, c'est le vol. Tout ce qui est incendie et assistance à personne, l'incendie, c'est géré par un système de sécurité incendie qui est dans le PC sécurité, qui donne des alertes sonores et lumineuses. Donc c'est complètement indépendant du système vidéo. Donc la vidéo, elle n'a jamais servi à détecter un incendie. S'il y avait eu un malaise dans le magasin, j'avais déjà trois agents qui étaient dans le magasin, donc prêts à intervenir. Et d'autant plus que notre personnel est formé en secours à personne. Et généralement, quand il y a un malaise, on est averti par une ligne directe au plus sécurité par les employés ou par les clients. Donc vous dites que ça ne tient pas quand on me dit que je n'ai pas pu prévenir des incendies si jamais il y avait moins de problèmes ou un système de sécurité. Non, c'est uniquement que je ne pouvais pas regarder qui volait dans un rayon. D'ailleurs, elle regardait quoi cette caméra qui a été détournée ? La caméra détournée était zoomée sur l'écran géant du magasin. C'était une caméra qui regardait le service, le rayon télé, en gros. Oui, mais le rayon télé était quand même de surveillance vu qu'il n'y a pas qu'une caméra, si vous voulez, sur un secteur. Il y a plusieurs caméras qui peuvent courir un secteur. Donc là où il y avait les télés, les ordinateurs, la téléphonie, les points sensibles, c'était surveillant. Licencié pour faute grave, une dernière question que je vais vous poser, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui réagissent sur votre histoire, Daniel Moreau. Vous allez au prud'homme pour contester ce licenciement. Vous avez été dénoncé, en fait. En fait, je ne vais pas insister là-dessus. C'est ce qui se dit qu'on est dénoncé. Oui, pour comment la direction a été au courant de faire ça. Comme par hasard, le responsable a revisionné les vidéos. Il y avait un passif quand même, pour qu'on comprenne, vous étiez à Auchan depuis 2008. Il y avait un passif entre vous et la direction ? Écoutez, moi, depuis 2008 que je suis à Auchan, je n'ai jamais été sanctionné. On est au quatrième responsable sécurité. J'en ai connu trois auparavant. Je n'ai jamais eu de soucis. Comme par hasard, un nouveau responsable sécurité depuis novembre 2013. Il y a une décadence complète au niveau du système du service sécurité. Donc, après, c'est à la direction de se poser des questions, je pense. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on va suivre la procédure au prud'homme, Daniel Moreau, pendant que votre collègue, votre subalterne, lui, est toujours en procédure avec la direction. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci aussi. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et vous réagissez.